Voici une stomie qui est affleurante. Ce que ça veut dire affleurante, c'est qu'elle est comme égale à la peau. Et si on regarde ici de proche, on voit, c'est une petite plaie chirurgicale. Après l'opération, il est quand même relativement fréquent de voir ça. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est mettre un petit pansement sur la plaie chirurgicale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut utiliser, par exemple, un hydrophible. Celui-ci, il est gris, mais il peut être blanc aussi, c'est pas grave. L'idée, c'est de protéger la plaie. Et s'il y a un petit peu d'exudas, le pansement ici va absorber. Alors, je vais découper juste une petite lanière ici du pansement gris sur la plaie. Et par-dessus, je vais découper un petit peu plus grand un hydrocolloïde, OK, que je vais mettre par-dessus le pansement hydrophibre. Donc, à ce moment-là, la plaie chirurgicale va être bien protégée. On a tendance, en général, après la chirurgie, d'utiliser à ce moment-là plus des champs plats. Si c'est le cas, souvent, on va utiliser, par exemple, une rondelle. On peut utiliser une rondelle comme ça ici, OK, qu'on va aller mettre ici au pourtour de l'astomie, OK? Et on peut l'étirer un peu aussi, OK? C'est sûr que c'est du silicone. Ça colle un petit peu moins bien, mais on peut aller le déposer comme ça ici. Et si c'est le cas, je peux utiliser donc un champ plat, par exemple, OK? Un champ plat que je vais faire ma découpe et je vais le mettre par-dessus et je vais mettre le sac aussi par-dessus, OK? Ça peut être aussi de la pâte, dépendamment du port du champ. Mais je peux mettre aussi une convexité, par exemple, si vraiment il y a des problématiques. Donc, je vais faire toujours la découpe et je peux utiliser à ce moment-là de la pâte au pourtour par-dessus avec mon sac.